... Une voix, celle de Sarah Quarteto. Le 9 février, lorsqu'elle interprète « Lift Me Up » de Christina Aguilera, lors des auditions à l'aveugle, elle séduit le jury du concours « The Voice of Switzerland » parmi 40 autres candidats sélectionnés. C'est le début d'un rêve. Je me dis que peut-être que quelque chose va se passer, enfin pour moi, je n'ai que 20 ans, mais j'avais justement besoin d'une opportunité comme ça pour pouvoir commencer à me faire connaître un peu, trouver un public et pouvoir justement chanter un peu plus dans la Suisse. Une chance pour une jeune femme qui décide à 14 ans qu'elle deviendra chanteuse professionnelle. À 6 ans déjà, elle débute le piano, puis se produit plus tard avec la fondation de Phil Collins' Little Dreams. Mais c'est dès l'enfance que son père pianiste et sa mère choriste entrevoient le destin de leur fille. Elle doit avoir 4 ans, alors elle fait de la danse, elle chante, elle se regarde à la télé, elle essaie de mimer les autres chanteurs. Alors bon, elle faisait trop rire, elle prenait justement, elle n'avait pas de micro à l'époque, alors le fouet, de la cuisine, et puis elle me chantait avec ce fouet des petites chansons. Depuis, elle a fait son chemin, les conservatoires classiques et de jazz, pour devenir professeure de piano. Entre deux émissions « The Voice », la musique et le chant occupent tout son temps. Je compose, je travaille pour des petits concerts que je donne, et je suis aussi avec un groupe de gospel, donc je me produis avec eux assez souvent. Et c'est justement son groupe de gospel qui l'a poussé à participer à « The Voice ». Samedi soir, toute la famille s'est réunie pour suivre la compétition d'un niveau plutôt élevé. Quand vient la prestation de Sarah en duo, c'est l'émotion chez le père et le petit ami de la jeune femme qui, elle aussi, découvre les images ce soir-là. Je trouve que c'est génial ce qu'elle a fait. Pour moi, je suis très très fier d'elle, c'est fabuleux. C'était hyper émouvant. La prestation des deux personnes a été franchement super. C'était vraiment un très beau duo, et de revoir les images, ça me remotive à aller vraiment le plus loin possible. Avec « Angels » de Robbie Williams, Sarah s'est ainsi qualifiée pour la demi-finale. Elle chantera en direct samedi prochain, avec l'espoir que les anges la portent en finale le 16 mars.